Bienvenue dans la pause fitness, alors ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix, c'est ce qui m'aide le plus. Allez on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine qui démarre. Alors aujourd'hui on va parler de trois sujets, trois sujets on va dire d'actu, mais d'actu aussi on va réfléchir un petit peu par rapport à ces trois sujets. Le premier, on va parler de croquant, de croustillant. Ensuite on va parler du régime cétogène, est-ce qu'il faut éviter, etc. Ce régime finalement, est-ce qu'il faut l'éviter ou pas ? C'est un constat qu'a fait un certain nombre de journalistes pour un magazine. On va voir, on va détailler, on va argumenter par rapport à ça. Et après, en fin d'épisode, on verra aussi un nouveau mode de pensée. Un nouveau mode de pensée par rapport justement à la forme physique, etc. Alors, avant de démarrer, vous le savez comme d'habitude, je parle de ce que j'ai sorti durant le week-end. Ce week-end, j'ai sorti un contenu, alors toujours dans la lignée du Hard Reset Nutrition. Donc, on en est au cinquième épisode. Ça s'appelle « La meilleure diète pour vous ». Et c'est après avoir fait le premier épisode. Alors, pour rappel, la liste des épisodes, le premier cours, c'était sur les goûts, vos goûts, comment améliorer vos goûts, comment vous aider à avoir des goûts plus orientés vers des choses saines qui vous font du bien. Ensuite, on a parlé des instincts, donc la nourriture à l'instinct, la nourriture intuitive. Ça, c'était dans le deuxième épisode. Le troisième épisode, c'était de mémoire sur les régimes. Donc, les régimes, globalement, voilà, on a fait l'histoire un petit peu des régimes depuis début du XXe siècle, depuis tout ce qui s'est enclenché, aussi bien au niveau marketing qu'au niveau santé, un petit peu toutes les recommandations qu'on a pu recevoir. Et d'ailleurs, il y a un gros filtre par rapport à ceux qui ont fonctionné, ceux qui fonctionnent encore, ceux qui ont été abandonnés, etc. On parle des modes également qui se répètent, qui reviennent dans ce cours-là. Dans le quatrième épisode, on a parlé des aliments. Donc, quels sont les aliments, finalement ? Le hard reset, c'est ça, c'est faire le ménage, remettre la table propre pour démarrer avec des bases solides. Et là, on parle des aliments qui sont bons pour nous, pour l'homme, en fait, par défaut. Et le dernier épisode, qui est celui que j'ai publié ce dimanche matin, c'est la meilleure diète pour vous. Et justement, avec une grille de lecture, on essaie de travailler sur vers quelle approche alimentaire devriez-vous vous tourner par rapport à vous-même, en fait. Par rapport à votre passif, à votre futur, à votre présent, etc. Et ça permet de vraiment beaucoup filtrer. Donc, pour tout ça. En fait, là, c'est pour les personnes qui n'ont pas envie de faire appel à un nutritionniste, à un coach en diète, etc. pour avoir une espèce d'auto-analyse, pour pouvoir démarrer, se construire, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller consulter pour ça ou autre. Voilà, donc des sportifs qui ont envie de se faire déjà une petite base de connaissances, apprendre à se connaître. Le but, c'est ça. C'est d'avoir quelques outils pour apprendre à se connaître et apprendre à savoir ce qui est bon pour soi. Donc voilà, le dernier épisode est disponible dans les notes de l'émission. Ça s'appelle La meilleure diète pour vous. Vous avez un lien, vous cliquez, vous accédez. Il y aura tous les autres cours également. Vous aurez accès à tous les autres, du premier au dernier, et également à tout ce qui est du hard reset, entraînement également. Voilà. Bon, premier point de ce podcast. Pourquoi éviter le régime cétogène ou kéto, comme ils disent aux Etats-Unis ? Enfin, aux Etats-Unis en anglais, ils parlent de diète, de kéto-diète. Alors, ils disent là, puisque le régime cétogène est un régime à faible teneur en glucides, certaines personnes peuvent en effet perdre beaucoup de poids très rapidement. Mais il y a un effet extrêmement restrictif qui est dur à garder sur le long terme. Une fois qu'on craque, c'est fini. Une perte de poids extrêmement rapide est donc le seul effet positif de ce régime, malsain à tous les autres niveaux. Mais cette perte de poids peut se transformer en une reprise bien plus importante si on se remet à manger, entre guillemets, normalement. J'ai envie de vous dire, donc là, fin de citation de l'article, ma petite réaction par rapport à ça. En fait, toute alimentation qui a conduit un individu à être en surpoids, si elle est reprise après, elle reconduira la personne au même point. Il n'y a pas de... Si une personne a mangé mal durant des années, qu'elle a gagné un kilo par an durant dix ans et que finalement elle se rend compte au bout de dix ans qu'elle est en fort surpoids ou en surpoids tout court, voire en obésité, il n'y a pas aujourd'hui de régime qui vont vous promettre... Enfin, si, il y en a qui vont le faire, mais qui ne peuvent pas le faire par contre. Il y en a qui vont vous promettre que après vous pourrez remanger normalement. Mais la norme, qu'est-ce que la norme ? Encore une fois, c'est écrit noir sur blanc dans l'article. Si on se remet à manger normalement, mais la norme n'était pas la norme. Enfin, ce n'était pas normal de manger comme ça puisque cette norme a conduit l'individu en surpoids. Donc, ça n'est pas possible de pouvoir se dire... Je fais un petit... Et ça, c'est ce qu'on voit partout. Je me mets un petit... Je serre la vis durant quelques temps pour après, je remangerai normalement. Mais là, c'est que pendant le régime, je fais attention, mais après, dès que je remangerai normalement, ça ira mieux. Non, il n'y a pas de ça ira mieux. C'est-à-dire qu'on va faire quelques pas en arrière durant un régime et regagner après. Donc, sur le long terme, ça permet de se maintenir. Donc, une personne qui... Elle voit que chaque hiver, durant les fêtes ou peu importe, elle a une période où elle va accumuler des kilos ou durant les vacances, etc. Donc, prendre 2-3 kilos durant une certaine période de temps. Et ensuite, elle va faire le nouveau régime à la mode, le régime qui fonctionne plus ou moins hard à suivre et perdre ça. Donc, il va y avoir une forme de stagnation, mais finalement, cette personne ne sera jamais réellement comblée puisqu'elle aura un nouvel effort à fournir tous les ans par rapport à ça. Donc, ce n'est pas une histoire de régime cétogène ou de régime autre. C'est tous les régimes, en fait. C'est la perception qu'on a d'un régime. Un régime n'est pas là, et c'est ce que je répète à chaque fois, un régime n'est pas là pour vous faire perdre du poids. Un régime à double fonction, c'est-à-dire que, un, certes, il fait perdre du poids, donc il allège un petit peu les problématiques de l'ancien style de vie qui ont conduit l'individu en surpoids. Donc, ça, c'est la première chose. La personne perd du poids. Mais la deuxième chose, logiquement, le régime devrait aussi permettre d'ancrer de nouvelles bonnes habitudes. Je prends un exemple avec la diète cétogène. Je ne la défends pas particulièrement. Je m'en fiche un petit peu. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'avais trouvé un intérêt à suivre une approche qui s'en rapprochait, mais qui n'était pas du pur cétogène, parce que je trouvais que dans le pur cétogène, pour moi, ça me manquait de végétaux. Et je fais partie des gens qui consomment pas mal de végétaux. Enfin, voilà, pas mal. Je ne suis pas végétarien. Vous n'entendez pas ça. Mais je veux dire, en plus de ma viande, mon poisson, mes œufs, je mange quand même beaucoup de légumes. Vraiment beaucoup. Enfin, par rapport à, on va dire, justement à la norme. Pour vous donner une indication, un sachet d'un kilo de brocoli, ça fait une journée, ça fait deux repas, quoi. Donc, voilà. Bon. Par rapport à ça, un régime devrait, et je trouve que c'est là le plus important, c'est que quand on démarre un nouveau régime, donc admettons une personne, ayant surpoids, ou en tout cas, même si elle fait du sport et tout, n'a jamais réellement fait attention à son alimentation, elle prend conscience que c'est le moment d'y faire gaffe pour perdre du poids. Donc, elle va se tourner vers un régime et faire une nouvelle liste de courses, puisque ce nouveau régime induit des aliments qu'elle n'avait pas avant, ou en tout cas, pas dans les mêmes quantités, etc. Donc, elle va établir sa liste de courses. Donc, elle va établir une liste de courses avec des sources de protéines, des sources de graisse, des sources de glucides, des sources de végétaux. Voilà. Donc, elle va prendre l'habitude de faire ces courses-là pendant la durée de son régime, c'est-à-dire peut-être 4 à 8 semaines selon la durée qu'elle veut faire son régime. Je ne sais pas, peut-être plus longtemps même. Mais bon, après, il faut faire attention quand même. Au-delà de 8 semaines, ça commence à tirer un peu. On peut faire des régimes plus long terme, mais il faut faire un bilan au bout de 8 semaines. Il faut essayer de voir un petit peu où on en est au niveau métabolique et compagnie. Bref. Donc, cette personne-là va prendre des nouvelles bonnes habitudes. Bonnes habitudes dans le sens où elle va acheter des aliments qui sont bons pour elle, logiquement. Donc, déjà, elle va ancrer une nouvelle bonne habitude qui est très importante, que tout le monde néglige, c'est de faire sa liste de courses et de faire ses courses correctement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait rentrer de bons aliments chez soi, on a beaucoup moins de chances de mal manger, étant donné que, logiquement, son frigo et ses placards sont fournis d'aliments qui sont mieux, en tout cas mieux qu'avant. Donc, c'est... Déjà, là, il faut se dire je perds du poids, mais je suis également en train de prendre une nouvelle, des nouvelles bonnes habitudes qui sont de faire mes courses autrement et plus sainement. Et chez moi, il y a des aliments plus sains qui traînent par rapport à avant. Ensuite, là où le problème se pose, c'est que quand les gens veulent remanger normalement, et c'est comme si d'un coup, ils avaient... Enfin, c'est comme si, durant le régime, ils avaient serré le frein à main très fort et que d'un coup, ils relâchent et puis ils vont reprendre en fait les habitudes d'avant. Donc, c'est-à-dire de refaire des courses comme avant, de retourner dans les rayons où ils n'allaient plus durant le régime, de recommencer à manger à des heures où ils ne mangeaient pas, etc., etc. Et c'est là, je trouve que c'est dommage, puisque, peu importe le régime, je vais prendre des régimes, on va dire, assez cohérents et classiques. On va parler du régime méditerranéen ou du régime paléo ou du régime même cétogène, pourquoi pas ? Ce genre de régime, ils peuvent tous être suivis sur le très long terme avec modification. Par exemple, le régime cétogène, on sait qu'il est extrêmement restrictif en glucides, donc forcément, également en végétaux, assez haut en lipides, modéré en protéines, et donc, c'est ça qui enclenche la perte de poids par tout un tas de processus que je n'ai pas envie de vous expliquer ici parce que j'en ai déjà parlé des dizaines d'heures sur mon site. Quand on sort de ce régime-là parce qu'on va en sortir parce que soit on a atteint son objectif de poids, soit pour une raison X ou Y, on n'est pas obligé de passer de ça à un régime 100% féculent, pauvre en protéines et modéré ou riche ou peu importe en lipides. On peut très bien garder les aliments qu'on consomme, donc faire les mêmes courses, typiquement acheter les mêmes sources de protéines, sauf qu'on va juste augmenter les végétaux et augmenter un petit peu les sources de glucides ou féculents comme beaucoup les appellent. Donc, on garde un schéma de base, donc des bonnes habitudes de base qu'on va venir amplifier légèrement en sortie de régime, ce qui nous permet de conserver ce qui est bon du régime, c'est-à-dire une alimentation avec des aliments plus bruts, plus sains, qu'on va venir densifier. Pourquoi ? Parce qu'un régime est logiquement hypocalorique, donc on va revenir à un apport calorique normal par rapport à nos dépenses, à nos entrées-sorties, comme on dit, et donc du coup, la personne-là aura gagné en fait la bataille du régime parce que la bataille du régime, c'est un, elle aura perdu du poids, deux, elle aura ancré des nouvelles bonnes habitudes, et trois, elle va réaugmenter son apport calorique en sortie de régime tout en conservant des aliments bons. Et c'est là où en fait beaucoup de personnes dévient, ils ne prennent pas le bon itinéraire, c'est-à-dire qu'ils partent à l'opposé de là où devraient conduire un régime. Un régime, c'est un petit peu comme un stage militaire, vous savez, ou faire ses classes pour ceux qui ont fait la police ou la gendarmerie, je ne sais plus si, ou même les pompiers de Paris, enfin les pompiers militaires et tout, il y a toujours une phase d'entraînement, une phase intense, où les personnes sont filtrées, où les personnes sont testées et entraînées, préparées. Et durant cette phase-là, c'est plus difficile qu'après, c'est-à-dire que c'est un peu comme le rite de passage. Une fois que cette période est passée, la charge de travail est maintenue, mais elle est plus douce, elle est moins hard, elle est moins, en fait, on met moins la personne dans le rouge parce que c'est bon, le plus compliqué est passé. C'est un petit peu la même chose avec un régime. Un régime, vous avez une période de classe, en fait. C'est la période difficile où toutes les habitudes sont remises à jour, où l'alimentation est plus pauvre qu'avant. Donc, du coup, on doit tenir ses journées avec moins d'énergie, consommer, on demande au corps à aller puiser dans ses réserves, d'aller taquiner ses limites, un peu, si je peux prendre un exemple militaire. et en sortie de ça, quand ça y est, vous avez obtenu soit votre silhouette, soit votre poids de forme, c'est bon, maintenant, vous pouvez vous détendre, mais tout en conservant ce que vous avez appris durant vos classes, c'est-à-dire les bons réflexes, mais vous pouvez vous détendre, ça sera moins dur parce que vous pourrez plus manger. Et en fait, c'est là où, à chaque fois que je vois des articles qui viennent pointer du doigt un régime en disant que c'est pas bon, etc., parce que derrière, les gens reprennent, il faut arrêter d'accuser les régimes, enfin, en tout cas, pas tous les régimes, il y en a évidemment qui sont bêtes. Un régime soupe au chou, par exemple, j'en parle souvent parce que c'est le régime qui m'avait marqué quand j'étais ado, un régime soupe au chou, évidemment, qui a tout à construire derrière puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson, de glucides, peu importe l'origine, il n'y a rien, c'est de la flotte et du chou. Donc, évidemment, quand je parle de régime, c'est des régimes un peu cohérents quand même, c'est pas le tout venant en termes d'alimentation. Donc moi, c'est comme ça que je perçois les choses, en tout cas, je ne sais pas comment vous, vous les percevez, mais je pense que ceux qui pratiquent quand même depuis un certain temps une alimentation, en tout cas, où ils essayent d'avoir une alimentation cohérente ont compris que la clé ne se trouvait pas dans des régimes de 4 à 8 semaines, la clé se trouve dans l'ancrage de bons nouveaux réflexes, de savoir se faire une assiette. Pareil, par rapport aux assiettes, je sais qu'il y a beaucoup de personnes et moi, je le vois quand je parle avec vous, quand il y en a certains qui prennent des consultations, on discute et tout ça, quand je vois des personnes qui sont encore en mode entrée-plat-dessert, ça n'est pas une obligation, c'est-à-dire que ce n'est pas manger sainement que d'avoir son entrée, son plat, son dessert. Beaucoup de personnes pensent qu'une seule assiette ne suffit pas, alors qu'on peut très bien avoir une assiette beaucoup plus dense, beaucoup plus intéressante, sans avoir ni d'entrée ni de dessert. Et donc, il y a tout un tas d'habitudes comme ça qui sont prises et qui sont abandonnées durant un régime et à ce moment-là, il faut essayer de prendre un petit peu de recul et se dire mais est-ce que c'est obligatoire d'avoir entré plat-dessert, par exemple ? Est-ce que c'est bon pour la santé ? Parce que qu'est-ce qu'on y met dans cette entrée ? Qu'est-ce qu'on y met dans ce plat ? Qu'est-ce qu'on y met dans ce dessert ? En règle générale, on va avoir des doses plus modestes, mais plus variées. C'est-à-dire qu'on va avoir des œufs maillots salade en entrée, un petit morceau de viande modeste parce que ça coûte cher, donc du coup, on vous en met le moins possible avec une sauce où on va abuser sur les matières grasses et compagnie et les bouillons de cubes et tout. On va vous mettre des sources de féculents qui sont souvent trop cuites avec des légumes qui baignent dans l'huile mais en dose modeste également et après, on va avoir un dessert avec souvent du sucre et tout ça. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça, c'est une approche saine ? Je ne pense pas. Est-ce que ça ne serait pas plus sain d'avoir une seule assiette avec une bonne grosse dose de légumes qui est supérieure à la dose que vous auriez sur une entrée, un plat et un dessert, une dose de protéines de bonne qualité et en dose suffisante par rapport à vos dépenses de la journée si vous êtes sportif notamment et une dose de féculents qui est adaptée à votre dépense du quotidien. Ce n'est pas la même chose si vous êtes maçon ou si vous travaillez dans un bureau assis toute la journée. Donc, il y a encore... En fait, c'est faire sauter comme ça des verrous, des croyances et le régime permet ça justement. Ça permet de se dire « Ok, pendant huit semaines j'ai fait un régime, je ne pensais pas être capable de pouvoir tenir avec une approche telle que ça. Est-ce qu'il ne serait pas bon pour moi de revoir un peu mes croyances et de retravailler justement sur mon nouveau contenu des assiettes ? » En fait, le régime, c'est... Quand je dis que c'est comme un rite de passage, c'est qu'un rite de passage, j'en parlais dans un podcast précédent, un rite de passage, c'est qu'on était dans un état, il y a le rite de passage et on se retrouve dans un nouvel état. C'est-à-dire que le passé est terminé, on garde des souvenirs du passé, mais le futur, c'est fini, on n'est plus comme avant le rite de passage, on est nouveau, on est transformé, on a un nouveau comportement, une nouvelle façon de penser. C'est un petit peu ça le régime. Le régime, c'est la transition entre un mode alimentaire qui a conduit l'individu à être en surpoids ou être en mauvaise santé selon les objectifs, et donc l'alimentation va permettre ce rite-là, donc le régime, c'est le rite, c'est la difficulté qui conduit vers des nouvelles bonnes habitudes. Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que l'alimentation peut tout soigner, etc., mais en même temps, des personnes beaucoup plus intelligentes et plus compétentes et tout ce que vous voulez que moi l'ont dit dans des bouquins, notamment le professeur Seignalé, enfin bon, voilà, ce sont des... que l'alimentation soit ton médicament ou je ne sais plus, enfin bon, il y a des citations comme ça, que je n'ai même plus de tête d'ailleurs, qui sont là depuis des années et des années et je pense que tout le monde peut se mettre plus ou moins d'accord là-dessus, sauf qu'aujourd'hui, il est vrai que beaucoup font machine arrière, en fait, on a tendance à louer de... Enfin, notre génération un peu moins, c'est-à-dire que j'ai l'impression tout de même que notre génération et les plus jeunes sont peut-être plus avertis de l'alimentation, etc., mais la génération, on va dire, de ceux qui ont aujourd'hui entre 50 et 80 ans, sont un peu... Enfin, sauf ceux qui ont fait un travail pour apprendre, sont un peu moins... Pour eux, l'alimentation, c'est l'alimentation, quoi. Il n'y a pas réellement de... On mange, on mange, il n'y a pas de lien entre ce qu'on mange et la qualité de notre vie, en fait, parce que nourrir, c'est de l'énergie et l'énergie, peu importe d'où elle vient, c'est pareil, quoi. Donc, il y a encore ces croyances, quoi. C'est les mêmes croyances que... C'est les mêmes personnes qui vont éviter aussi bien le beurre que l'avocat, parce que c'est gras. Voilà. Donc, voilà. Donc, le régime étant, pour moi, un rythme de passage et je trouve que... Il faut faire attention. Moi, là, je sais qu'il y a des journalistes en nutrition, en articles, tout ça, dans les magazines qui m'écoutent, puisque des fois, ils m'envoient des messages, mais je trouve que c'est compliqué. Enfin, il devrait y avoir un discours plus positif sur les régimes, parce que je me remets toujours à la place de la personne que j'ai pu être en surpoids il y a des années et des années en arrière, de lire que toute approche alimentaire a toujours un défaut, donc il ne faut pas la lancer, il ne faut pas s'y mettre. Ça conduit l'individu à rester en surpoids à travers les mois et les années et les décennies. S'il y a bien quelque chose dont on est sûr aujourd'hui, c'est que le surpoids et l'obésité, que ce soit dans la période actuelle dans laquelle on vit, mais également sur le long terme et depuis des années, on le sait, ça n'est pas bon. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on a tendance à essayer de taquiner à la hausse la limite du surpoids, enfin, le démarrage, à partir de quand peut-on se juger en surpoids ? J'ai vu des personnes, que ce soit à la télévision ou autre, se dire en forme et quand on la voit, on se dit globalement ça n'est pas possible que cette personne puisse se juger en forme avec autant de graisse viscérale visible. Quand je dis visible, c'est quand on voit un ventre un peu tendu comme un ballon, même sans parler de fort surpoids, juste cette graisse abdominale, on le sait aujourd'hui que ça n'est pas un marqueur de bonne santé, c'est un marqueur à l'inverse de mauvaise santé, de maladies pro-inflammatoires, enfin bon voilà, toutes les maladies métaboliques et tout qu'on connaît aujourd'hui. Enfin toutes, on ne les connaît pas toutes, mais en tout cas celles qu'on connaît et qui sont assez dévastatrices, on va dire, sont souvent impactées par cette fameuse, enfin impactées ou encouragées par cette fameuse graisse viscérale. En tout cas, ça n'est pas bon. Donc, il y a ça et donc voilà. Voilà sur les régimes. Moi, je pense que ça mériterait d'avoir des discours un petit peu plus... En fait, de remettre le régime dans un discours plus positif, c'est-à-dire d'arrêter de voir le régime comme quelque chose d'horrible et vite, vite, il faut que ça s'arrête, mais comme un rite de passage. Toutes les personnes qui vivent du surpoids depuis des années et qui ont fait des régimes yo-yo ont envie de s'en sortir et de leur apporter, de leur amener le régime comme un rite de passage qui va leur permettre de ne plus être la personne d'avant, d'être une personne supérieure, supérieure dans le sens qui aura une plus grande maturité, plus d'expérience, etc., qui sera capable de faire des meilleures choses, entre guillemets, en tout cas au niveau de... par rapport à comment elle se traite, finalement. Je trouve que ça serait plus une piste intéressante. Voilà. Deuxième sujet, pourquoi aimons-nous tant le croquant ? Donc, c'était le titre du podcast, le détail croustillant du podcast, c'est ça. Donc, j'avais récupéré quelques notes. En fait, c'est... Je ne sais plus qui en a parlé, mais... Donc, c'est un expert en psychologie expérimentale qui s'appelle Charles Spence, qui a travaillé, qui a passé près de 20 ans à étudier la manière dont notre cerveau traite les informations provenant de chacun de nos sens et comment la compréhension de ce phénomène peut nous aider à concevoir des aliments de meilleure qualité ou plus agréables. Donc, en fait, c'est intéressé sur le bruit de l'alimentation. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui ne va pas avec la nourriture croustillante, par exemple ? Alors, je cite, la restauration rapide a tendance à être croquante, croustillante, presque toujours bruyante, dit Spence. Personne n'aime l'idée d'une frite moelleuse, même si nous savons qu'elle possède tous les éléments qui lui donnent ce goût, explique le psychologue. Donc, ça, c'est une première citation. C'est vrai qu'on est tous dégoûtés quand on se fait un petit repas d'écart et qu'on se retrouve avec une barquette de frites molles. Alors, souvent, les frites molles, là, comme ça, qu'on retrouve, c'est quand elles ont trop longtemps traîné ou qu'on les a laissé refroidir ou qu'on les micro-ondes pour essayer de leur redonner un petit peu de fraîcheur. Mais finalement, c'est pire que mieux. Donc, les frites moelleuses, comme ça, c'est vrai que ça n'a pas le même impact. Et même les chips, prenez un paquet de chips qui restaient un petit peu ouverts trop longtemps où elles commencent un peu à s'attendrir, on va dire, par rapport à des chips bien fraîches ou lorsqu'on ouvre le paquet, ça croustille à fond et même le bruit du paquet, on verra qu'il y a même des impacts par rapport à ça. On ne déguste, on ne savoure pas de la même manière. Donc, je reprends les citations. Donc, enfin, ajoute Spence, une autre théorie qui a vu le jour il y a quelques années et que lorsque nous commençons à goûter quelque chose, nous avons tendance à le trouver plus savoureux et notre cerveau s'adapte et cesse de l'apprécier car il semble moins intéressant. Mais lorsque vous mangez quelque chose de bruyant, votre attention est dirigée vers votre bouche, ce qui vous permet de conserver le goût plus longtemps. Donc, on voit que quand ça fait du boucan et quand vous mangez, vous allez en garder, entre guillemets, un bon souvenir, quoi. et un bon souvenir, en tout cas, une appétence pour cet aliment plus poussé. Donc, je continue. Association phonétique. Je reprends les citations. Pensez au bruit que vous faites lorsque vous ouvrez une boîte de conserve, une bouteille, le bouchon du vin. C'est... Qui n'a pas passé un repas de famille à déboucher une bouteille de vin et une bonne âme a dit « Ah, on m'appelle ! » ou quelque chose comme ça. Vous savez, le bruit du bouchon de vin qui se débouche suscite toujours fort intérêt, surtout lors des repas entre amis ou de famille ou autre comme ça. C'est un peu le marqueur de « on va passer un bon moment, » etc. Ou même le micro-ondes, donc la porte qui claque, le bruit, le machin ou quand ça sonne. Tout cela affecte notre expérience et la façon dont nous percevons le goût. Ce n'est pas par hasard si les chips se sont vendus dans des sacs en plastique particulièrement bruyants. C'est du pur marketing intuitif. Donc, on voit que même sur ça... Donc, moi, ce que je recommanderais, c'est de foutre vos brocolis dans des sacs très bruyants. Voilà. Comme ça, au moins, vous allez avoir plus d'appétence. Mais ça me paraît drôle de... Comment dire ? Vous savez, souvent, on cherche des petites collations comme ça à prendre scène, des choses qui ne feraient pas forcément grossir. Les gens me le demandent souvent. Théo, qu'est-ce que je peux manger là ? Parce que j'ai souvent un creux à telle heure et tout, qu'est-ce que je peux manger ? Et quand c'est des personnes qui sont prêtes à faire des gestes, on va dire, plutôt sains, on va dire, qui veulent plutôt s'alimenter sainement, il y a souvent deux choses. Celles qui veulent manger des légumes, ça va être des carottes, carottes très croquantes, donc en collation, une petite carotte, vous savez, les baby-carottes ou quoi, c'est croquant, les gens aiment bien. Et donc, ça confirme un petit peu ce que... la personne ne choisit pas un morceau de brocoli comme je disais tout à l'heure ou une courgette ou un morceau de concombre. Elle va plutôt prendre, et d'ailleurs, même si le concombre pourrait un petit peu, enfin non, pas croustiller quand même, il ne faut pas abuser, mais un peu croqué quoi, s'il est un peu ferme. Mais bon, ça va être carottes, ça va être... Et regardez les légumes qu'on met à l'apéritif. Vous savez, les petits légumes à tremper dans la petite sauce fromagère, là, un peu tzatziki, c'est radis, c'est chou, donc le chou-fleur, donc tout ça très croquant, très dur, très rigide. Ils ne se sont pas amusés à mettre des légumes mous quoi. Et même la tomate, ce n'est pas n'importe quelle tomate, c'est la tomate cerise, celle qui est bien ferme. Pareil, en collation, souvent les gens vont se tourner vers des amandes, des noix, et pareil, on a le croquant. C'est assez rare de les voir se tourner vers un morceau de truc mou. Et pourquoi ? Parce qu'il y a ce côté, certainement, comme ils l'expliquent, où on a un désir en petite collation comme ça d'avoir ce côté croustillant et croquant. Donc il dit aussi, si par exemple, vous écoutez une certaine musique en buvant une tasse de café ou en mangeant un morceau de chocolat, vous pouvez intensifier sa douceur, explique le chercheur. Donc, intensifier sa douceur, le café douceur. Pour moi, le café, c'est plutôt une amertitude. Le café, c'est magique. Moi, j'adore le café. Et d'ailleurs, ça fait partie, le café fait partie, vous savez, tout à l'heure, je parlais du... Certaines personnes voient encore l'avocat comme le beurre ou l'huile de tournesol en termes de « Ah, c'est gras, attention ! » Alors que bon, on sait aujourd'hui que c'est une bombe de bienfaits, l'avocat, avec notamment pas mal de potassium mais surtout des bonnes graisses et compagnie. Mais c'est pareil, le café a eu très mauvaise presse pendant des années. Alors certainement que le mauvais café, le café de mauvaise qualité, fait dans les mauvaises conditions et tout, oui, c'est peut-être pas une bonne idée, mais un bon café de bonne qualité, fait dans de bonnes conditions, encore une fois, et pas dans l'excès. Mais bon, une personne qui... Je sais que je connais pas exactement les recommandations mais si une personne boit 2-3 tasses de café par jour, ça a plutôt des effets positifs et même sur le foie. Alors que justement, c'était les arguments contraires qu'on disait avant. Enfin bon, bref, il y a toujours un petit risque pour les personnes qui sont évidemment, les personnes qui sont un peu cardiaques. Attention, mais les gens sont adultes quand même, ils font pas n'importe quoi. Enfin, on espère, en tout cas, qui s'informent. Donc du coup, intensifier la douceur du café ou du chocolat par rapport avec de la musique. Donc c'est encore une fois... Alors il dit, c'est ce qu'il appelle assaisonner phonétiquement la nourriture. Donc c'est toujours quelque chose, moi j'aime bien en fait les expériences comme ça sur le cerveau et tout, enfin sur le comportement. Donc il dit aussi, nous pourrions même en profiter pour manger plus sainement. Donc il propose, nous pourrions manger avec moins de sucre si nous ajoutions une petite musique douce aux aliments de saison. Donc c'est marrant parce que sucre douceur, souvent on se dit une petite douceur et tout, eh bien d'ajouter de la musique douce aux aliments de saison, donc typiquement, enfin j'en sais rien en fait, mais ce qui se trouve à côté de chez vous durant la saison dans laquelle vous écoutez le podcast là, en ce moment, au lieu de la musique forte que l'on entend dans certains restaurants et qui supprime en fait notre capacité à goûter correctement. Donc il faut rajouter de la musique douce, alors tout le monde n'a pas forcément envie d'écouter du classique, mais enfin il faut, enfin voilà, moi c'est pas mon cas, en tout cas pas encore, pas tous les classiques surtout, mais une musique pépère quoi, plutôt douce, plutôt tranquille, ça permettrait de manger moins de sucre. Voilà. Ce qui me paraît intéressant, drôle et en même temps, disons que par exemple, quand on voit, enfin moi personnellement, je vais vous dire une chose, si j'étais propriétaire d'une petite cafétéria d'entreprise, on le sait aujourd'hui, les... alors je sais même plus, mais je crois que c'est... je connais... j'ai plus les chiffres, mais je les ai partagés il y a pas longtemps, le pourcentage de personnes en surpoids dans la population, il est très important, très très important, c'est plus marginal, c'est devenu quelque chose de très très important. Donc forcément, quand on a monté une petite cafette d'entreprise où il y a l'usine à côté qui vient manger, les cadres et compagnie qui viennent manger, on aura forcément un pourcentage de personnes en surpoids. Et bien moi, si j'étais justement responsable de ça, je leur mettrais une musique douce. Je ne leur mettrais ni les informations, ni de la musique pop et compagnie, mais plutôt une petite musique de fond, un peu douce, limite un peu, alors ça ne va pas vous parler parce que vous n'habitez pas dans le sud, mais dans le sud de la France, en bord de plage, il y a ce qu'on appelle des paillotes. Des paillotes, c'est des espèces de mi-bar, mi-discothèque, hybrides entre les deux, en bord de plage, logiquement, où vous avez les pieds dans le sable et puis vous sirotez un cocktail au son de la musique et souvent, alors pas le soir où la musique monte un petit peu en volume, mais dans la journée, ce sont des petites musiques d'ambiance, un peu lounge, comme on disait il y a quelques années, je ne sais pas si c'est encore un terme qui se dit aujourd'hui, mais un peu posé comme ça, ou du jazz, vous savez, un jazz un petit peu sympa, et ça mettait comme ça dans de bonnes conditions pour déguster, et je pense qu'ils le savent eux, puisque pour déguster un bon cocktail, prendre son temps et pourquoi pas en reprendre un plus tard parce qu'on a envie de rester là et qu'on a envie de passer l'après-midi ou la soirée là-bas, c'est voilà, on le savoue, on le déguste, et moi je pense que dans les petites cafètes, les petits restos comme ça, de mettre cette ambiance, donc là, s'il y a des patrons qui m'écoutent, ils vont se dire tiens, on va tester, en fait, vous faites une bonne action de santé collective, je ne sais pas si je peux dire les choses comme ça, mais les gens ont moins envie de douceur par l'alimentation parce qu'ils en perçoivent par leurs petites oreilles, voilà, donc je trouve ça intéressant et là, il conclut en disant peu importe la musique que vous écoutez, il y a une saveur qui se marie à coup sûr avec elle, donc en fait, peu importe la musique, l'électro, le hard rock et tout, vous pourrez ajouter toujours une saveur par rapport à ça, alors il faut faire attention parce que si vous écoutez votre type de musique, la saveur associée, c'est sucre, 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 enfin, envie de sucrer justement, donc peu de douceur, j'imagine qu'on va avoir envie de le tamponner et ce serait intéressant de voir si c'est une mécanique de tampon, c'est-à-dire est-ce que dans la musique agressive et je pense que ça doit être ça plus ou moins par rapport à ce que j'ai lu, mais l'agressivité auditive engendre de la douceur gustative pour créer un phénomène de tampon et inversement, c'est-à-dire que est-ce qu'on va chercher quand on entend de la douceur, donc on est comblé par la douceur, on va moins la rechercher dans la diète et donc du coup, on pourra plus se tourner vers, je ne sais pas, peut-être les légumes, ou vers l'amertume, vers l'acide ou autre, enfin bon, et je trouve ça intéressant, surtout quand on peut agir dans des cafétérias ou même, et même, je dirais même plus, dans les grandes surfaces, dans les grandes surfaces au lieu de vous mettre radio, radio je ne sais pas trop quoi, parce que je crois que c'est même des radios propriétaires où ils mettent les sons de merde, il faut dire ce qu'il y a, je vous le dis honnêtement, les musiques de grandes surfaces, souvent c'est un mélange de trucs populaires, de mauvaise qualité, parce qu'il faut payer les droits, j'imagine, enfin bon bref, et de publicité un peu agressive, de mettre une petite musique de fond comme ça, un petit peu ambiante, enfin ambiancée, on va dire, un peu douce, est-ce que ça ne donnerait pas des meilleurs choix de consommation ? Et je pense qu'ils en sont conscients de l'impact de l'audio, de ce qu'ils entendent, parce qu'ils étudient tout dans la grande distrib, et par tous les tuyaux, vous êtes stimulés, si un jour on découvre des trucs, si un jour, je veux dire, quelqu'un écrit un, je crois que d'ailleurs, il y en a un, mais il faudrait qu'un jour, quelqu'un écrive, prenne du courage, et écrive réellement ce qui se dit durant les réunions, ah, j'ai vu que ça, les chercheurs et tout, un petit peu à la Mad Men, vous savez, avec la psychologue, je crois que c'est dans les premières saisons, où ils font appel à une psychologue pour justement parler de ce qu'aiment les gens, ils font des essais et tout, derrière un miroir sans teint, pour voir quel est le comportement des individus par rapport à un produit, etc. Et là, bon, eux, il faut se dire qu'ils ont ces cellules-là pour étudier ça, et certainement que tout ce qui se passe dans une grande surface est calculé, que ce soit le temps d'attente à la caisse, que ce soit ce qu'on vous met à la caisse, qu'on vous met en tête de gondole, dans les rayons, la hauteur à quelle, où on vous met les aliments dans les rayons, et certainement la couleur des murs, la hauteur du plafond, tout est calculé, certainement, jusqu'à ce qu'on vous met, ce que l'on vous met dans les oreilles durant vos courses. Voilà. Donc, si vous voulez une petite solution, si vous faites les courses au drive, mettez-vous une petite musique douce durant le moment où vous faites vos courses sur votre application de course en ligne, là, et voilà, comme ça au moins, vous pouvez tamponner ça, switcher, en tout cas, passer au-delà des stimulations involontaires qu'on vous imposait. Voilà. Et dernière partie du podcast, le mode de pensée. Alors, je fais une petite pause pour m'hydrater parce que c'est une petite réflexion personnelle. Me voilà hydraté, donc on peut démarrer avec cette petite anecdote et réflexion personnelle. Réflexion personnelle qui a été induite par un article que j'ai lu sur un site anglais, donc c'est... Vous savez, souvent vous lisez quelque chose qui vous amène à penser à quelque chose et donc du coup, vous avez un... Voilà, qui vous conduit parfois aussi à une anecdote. Donc, mode de pensée, il disait... Je ne sais plus dans quel contexte c'était, mais en tout cas, moi, ça m'a marqué parce que souvent, les personnes me parlent de motivation, de se remettre au sport ou de se mettre au sport ou de reprendre le sport, peu importe ou un régime ou autre. Et en fait, c'est vrai que ce sont des personnes qui se disent je dois faire de l'activité, je dois faire du sport, je dois faire de la muscu, je dois mieux manger pour me mettre en forme. Donc, c'est-à-dire qu'ils partent du constat qu'ils ont un état A actuel, donc l'état A est inférieur à l'état B visé, donc l'état en forme. Donc, du coup, ils se disent je dois le faire pour me mettre en forme. Et en fait, un mode de pensée différent serait de se dire je suis une personne en forme qui fait du sport. C'est-à-dire de tout de suite se placer à partir du premier jour d'activité physique ou du premier jour de réflexion, c'est-à-dire que la personne, si elle décide bon, ok, je vais me mettre au sport, je décide de me mettre lundi, je décide de faire un régime, je décide de mieux faire, je décide de me coucher plus tôt, peu importe. Au lieu de se dire parce qu'en fait, les personnes visent un état et donc du coup se jugent dans un état moins bien, dégradé par rapport à l'état visé, ce qui est une bonne chose en soi, de chercher à progresser, mais à partir du moment où la personne a pris la décision de le faire, donc de s'y mettre, il faut qu'elle adopte la nouvelle façon de penser qui est je suis une personne en forme, par exemple, qui fait du sport, je suis une personne qui mange sainement et il n'y a pas de date en fait de, admettons, si demain, si aujourd'hui, je mangeais mal, je subis le marketing ambiant, les recommandations internet, bas de gamme et tout, des suggestions en fin de vidéo YouTube et tout ça de publicité et compagnie, donc je mange selon les stimulations qu'on m'a balancées en pleine poire durant des années, donc typiquement des plats transformés à n'importe quelle heure et dans n'importe quelle quantité. Si demain, je décide de me mettre à une alimentation plus saine, donc je vais acheter mes légumes et tout ça, à partir du moment où j'ai décidé de manger des légumes et, enfin, plus sainement, ça y est, je suis une personne qui mange sainement. Je n'ai pas besoin, il n'y a pas une date où tu pourras le dire à partir de 7 jours, mais pas avant. Non, non, ça c'est un frein, autant se le dire tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'en se le disant tout de suite qu'on est une personne en forme qui fait du sport, qu'on est une personne en forme qui fait attention à ce qu'elle mange, qu'on est une personne raisonnable qui fait attention à sa qualité de sommeil, ça engage que cet état peut être perdu. Quand je dis que ça engage que cet état peut être perdu, ça veut dire que si vous accédez tout de suite, parce qu'à partir du moment où vous mangez sainement, ça y est, vous mangez sainement, donc je suis une personne qui mange sainement, à partir du moment où vous vous dites ça, ça voudrait dire que cet état peut être perdu si vous abandonnez ses habitudes. Alors que dans l'exemple premier, donc le premier exemple se dit je veux devenir en forme, je veux me mettre en forme, ça veut dire que l'état n'est pas encore là, donc il n'y a encore rien à perdre. Et on le sait que les personnes, quand elles, on va acquérir en tout cas quelque chose, admettons, vous avez eu l'habitude d'avoir, je vais prendre l'exemple des voitures, parce que vous savez que j'aime bien l'automobile, peu importe le budget que vous avez, que ça soit 1000 euros pour une voiture jusqu'à 20 000 ou 30 000 euros, enfin là ça commence à devenir des sommes quand même assez importantes, mais bon je sais qu'il y en a qui ont certainement les moyens de s'offrir ce genre de cadeaux, en tout cas de véhicules à ce prix-là. Peu importe le budget, vous avez toujours le choix de vous tourner vers du très récent, donc par rapport à votre prix, donc on va essayer de prendre à 1000 euros pour avoir du très récent, ça va être quand même compliqué. Mais bon, vous avez toujours le choix, le facteur prix, ça va être le nombre de kilomètres, l'année du véhicule, donc moins ça va avoir de kilomètres et plus ça va être récent, plus ça va être cher et plus vous allez vous éloigner dans le temps, c'est-à-dire que vous allez prendre des voitures plus anciennes avec plus de kilomètres, plus le prix va réduire. Mais quand je dis ça, c'est que vous avez toujours le choix, par exemple, je vais prendre un exemple concret, une vieille Clio qui ne sera pas très chère, mais vous pouvez encore tirer plus loin, donc plus vieux avec plus de kilomètres et prendre une vieille BMW ou une vieille Mercedes. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'une fois que vous auriez goûté, ne serait-ce qu'une seule fois sur un seul achat de véhicule à une voiture où on sent que les gens sont passionnés par la construction et le confort de conduite, enfin voilà, donc une Allemande, souvent c'est comme ça, certains vont trouver ça chez les Italiennes, par exemple, ou même des Anglaises pour certains, et bien une fois que vous aurez eu ce standard-là, et moi je me rappelle la première voiture que je n'ai pas payée cher, mais qui était une Allemande, enfin ce n'était pas ma première voiture, mais j'ai eu des voitures françaises pendant des années et tout, j'étais habitué à ça, pour moi une voiture c'était ça, et une fois je me suis dit bon ben voilà, j'ai un petit budget, c'était ridicule, je crois que c'était 2500 ou 3000 euros, c'était encore, c'était un troc d'échange de voitures plus une Soult et tout ça, et j'ai eu une première Audi, c'était une vieille Audi des années 90, mais quand je suis monté dedans, je me suis dit c'est pas croyable, elle fait plus moderne, elle fait plus robuste que des voitures plus modernes que j'ai eues avant. Et donc une fois qu'on a atteint ce standard-là, on ne peut plus revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on ne peut plus remettre son cul dans une voiture qui est moins bien que ça, c'est-à-dire qu'on va toujours rechercher, on va avoir ça comme standard. Et en fait, c'est un petit peu ça avec la forme, quand vous vous êtes dit ça y est, je suis une personne en forme qui fait du sport, qui mange bien, c'est votre standard, c'est une situation mentale plus confortable, plus agréable à vivre, de se dire qu'on essaye de se mettre en forme, donc du coup, on est une personne en forme parce qu'on mange sainement, parce qu'on se couche tôt, enfin bon, peu importe les convictions que vous avez, les marqueurs forts que vous avez mis dans cette croyance-là, parce que si vous arrêtez, vous perdez ça. Donc du coup, il y a quelque chose à perdre, alors que dans le premier cas de figure, il n'y a rien à perdre, puisque vous ne considérez pas encore comme une personne faisant du sport, comme une personne étant en forme, faisant attention à son alimentation. Et en fait, de cet état futur qui n'est pas encore atteint, n'engage pas de pertes, et donc du coup, les gens se donnent la liberté d'abandonner et tout, puisqu'ils ne sont pas encore cette personne. Alors que si on l'accepte tout de suite, à partir du moment où vous passez, même j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous avez déclenché votre abonnement à une salle de sport que vous avez poussé une barre, vous êtes une personne qui fait de la musculation, vous êtes donc une personne qui fait du sport. Ça n'est pas le futur, c'est le présent, c'est maintenant. Donc si vous abandonnez, vous n'êtes plus une personne qui fait du sport. Et j'aime cette façon de penser-là parce qu'il y a une forme d'engagement et de responsabilité. Ça y est, tu es cette personne, il faut que tu l'acceptes parce qu'en l'acceptant, ça te sera plus difficile d'abandonner ce nouveau bon comportement. Et d'ailleurs, une anecdote qui va lier cet état mental aux capacités physiques. Je l'ai peut-être déjà dite cette anecdote dans un des podcasts. Je ne sais pas parce que je parle souvent et donc c'est possible que j'en ai déjà parlé. Quand j'habitais à Millau, encore, quand j'habitais encore à Millau, alors c'était à Millau ou c'était en Sologne. Je ne me souviens plus. Non, c'était à Millau, je crois. J'ai pris des cours de piscine, donc j'étais gosse, petit gosse et mes parents m'ont inscrit dans un... J'ai certainement dû demander je veux aller nager parce que je ne savais pas nager. Je ne savais pas nager donc les enfants... Dans le sud de la France, ça se voit moins aujourd'hui parce que beaucoup de personnes ont des piscines, il y a la mer, il y a des lacs et on a plus d'opportunités d'aller se baigner et tout. Quand on habitait, nous, dans la région centre, déjà la piscine, le seul truc, c'était une pataugeoire gonflable où on tenait assis, on avait de l'eau jusqu'à la taille et voilà quoi. Mais bon, globalement, voilà, tous les enfants voulaient apprendre à nager, en tout cas de ma génération, c'était quelque chose qu'on avait envie de faire pour pouvoir, ben voilà, être le ridicule devant les autres tout simplement et de pouvoir en profiter et je me souviens qu'on m'a inscrit dans un cours de piscine, donc mes parents, c'est ma mère qui m'avait posé à cette piscine-là et elle s'est barrée, donc elle est allée faire ses activités, peut-être les courses ou autres durant l'heure de natation que j'avais et donc mon premier cours, donc je me mets avec mon petit, je ne vais pas dire de gros mots, mais on va dire moule frite, vous savez, ces petits maillots de bain très valorisants quand on est un petit garçon, donc avec les petites lunettes et tout, tous alignés le long de la piscine, donc évidemment là où la profondeur est la plus importante et le prof de natation dit, bon ben, à mon sifflet, vous sautez à l'eau, vous allez au bout, vous revenez et en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau ? La peur, je ne sais pas nager, le gars me demande de faire ça, donc je pense qu'il ne savait même pas que je n'avais pas nagé. Il a sifflé, j'ai vu tout le monde sauter, je me suis dit flûte, tout le monde sait le faire, donc c'est la norme, il faut le faire. J'ai sauté, j'ai réussi à nager, vous savez la fameuse nage du petit chien, là où on fait tout ce qu'on peut pour garder la tête hors de l'eau, j'ai fait mon aller-retour, je suis revenu. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en sifflant et en disant ça, il a ancré en moi que je devais savoir nager, donc que je me suis dit ça y est, je sais nager, j'ai sauté, vous imaginez, sauté dans l'eau, on n'a pas pied quand même, il y a 10 secondes avant, j'étais persuadé que je ne savais pas nager, que si on me mettait dans une eau profonde, je coulais, j'allais mourir. Là, il m'a ancré en une phrase, vous faites l'aller-retour, vous revenez avec une telle évidence qu'en sifflant, j'ai sauté à l'eau, j'ai gardé la tête hors de l'eau, j'ai fait l'aller-retour, je suis revenu. Donc on voit bien que le mental, qui dit ça y est, vu qu'il l'a dit, je le suis, donc je sais nager, je saute, ça a eu un lien sur mon physique, donc sur mon corps, mes réflexes et tout, j'ai su nager, j'ai fait l'aller-retour, je suis revenu. Et cette anecdote est assez parlante par rapport à ce que je viens de dire, parce que l'idée de se dire je suis sportif, donc ça y est, je suis sportif parce que j'ai décidé de me mettre au sport un lien de rapport au corps qui va transpirer, on va dire, voilà. Donc voilà, c'est une petite réflexion avec une anecdote, il me semblait, je ne sais pas si vous, vous en avez des anecdotes comme ça, où vous étiez convaincu de ne pas savoir faire quelque chose et quelqu'un vous a dit fais-le, ou maintenant, en fait, de ne pas avoir le choix et de se rendre compte que finalement, le mental, comme ça, en un claquement de doigts, il a changé, ça a changé physiologiquement aussi, même physiquement, ce que j'étais capable de faire et je l'ai fait. Donc peut-être que vous, ça vous est arrivé dans d'autres conditions et quand je vois aujourd'hui, je reprends l'exemple de la nage mais souvent, les enfants, vous savez, on les tient, on les lâche, ils jurent et tout et c'est un calvaire, ils ont peur et chose que j'ai vécue moi aussi, je me souviens, petit, on me tenait par le torse, je ne voulais pas nager, je voulais me tenir à un adulte quand j'étais dans une eau profonde et là, cette personne-là enlevait toute croyance parce que justement, toute peur et toute crainte parce qu'il y a eu ce bon ancrage, ça y est, je suis quelqu'un qui sait nager, je peux sauter à l'eau, je peux faire l'aller-retour et tout ça, voilà. Bon, je ne vous recommande pas si vous ne savez pas nager de vous jeter dans une eau profonde, je ne pense pas avoir cette force de déclic pour vous forcer à nager si vous n'avez pas appris, je n'ai pas envie d'avoir des personnes noyées sur les bras mais c'était un exemple que je vous donnais à une situation personnelle, voilà. Donc voilà, je m'arrête ici pour ce podcast, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, allez voir justement le Hard Reset, la meilleure façon, la meilleure diète pour vous, etc., avec tous les épisodes, tous les épisodes nutrition et entraînement qui sont disponibles et on se retrouve sinon la semaine prochaine ou dans les notes là de l'émission, à tout de suite ou à la semaine prochaine, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc., c'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je... Alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto-rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont, ben voilà, sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc, ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc, tout ce qui est lié à la perte de graisse si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans ce, dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous. ! C'est parti.